... Madame, monsieur, amitié spectateur à la main verte, aujourd'hui... Ah non voilà, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de courge et autres citrouilles, qui n'en a vraiment tout plein mon jardin, c'est même de trop, beaucoup de trop. Voilà une belle paire pour Francis. Alors, émission très spéciale, parce que pour la première fois, nous avons utilisé un drôme pour me filmer, il paraît que c'est à la montre. Allez, à toi Francis ! Mais Luc, chaque année, tu nous parles de tes cucurbitacées, elles sont énormes, c'est tout ce qui t'intéresse. Un peu de finesse que diable ! Regarde ces fleurs mauves, c'est un véritable cadeau du ciel, et je pensais... Wop-up Francis, tu nous saoules avec tes fleurs mauves, j'ai dit qu'on parlerait de citrouille, on parlera de citrouille. Tiens, on me fume de côté, c'est bizarre. En fait, on me pousse, soit. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait de petits dessins sur chacune d'elles, en prévision d'Halloween. Ici, c'est un elfre, une pure merveille, scrutons-le de près, tiens. Ah ben, il y a un trou loulou dans le pied, c'est normal, j'ai ripé avec ma foreuse. J'en ai vraiment fait partout, même sur celle qui n'a rien à voir et qu'on dirait une grosse noix d'acajou. Voilà, et sur celle-ci aussi. Vas-y, refais-moi un peu de côté qu'on voit mon pantalon assorti. Bon, assez parlé. Passons à autre chose, je vous propose une petite expérience. Retrouvons maintenant un invité flouté pour voir s'il voit flou aussi. Regarde un peu vite dans tes jumelles et dis-moi ce que tu vois là. Là? Attends, je vois tout flou, mais en plus grand. Qu'est-ce que c'est? Une grosse touffe. Deuxième test, vois-tu les citrouilles? Ah ben, voilà qu'il parle flou maintenant, carrément. Je ne comprends plus rien, moi. Écoute, je vais faire semblant pour lui faire plaisir. Et le pire, c'est qu'il va rester comme ça à vie, à quelle horreur. Avant de vous laisser, je tombe vite un oeil sur mes ruches de nabeyes qui m'ont fait plein de miel, mais je n'arrive pas à le récupérer d'une part parce que ça pique et d'autre part parce qu'il m'est impossible de retirer la grosse pierre qui est beaucoup trop lourde. Tout va encore être gâché, gâché, mais ce n'est pas grave tellement je me sens si bien. Et d'ailleurs, je vais vous pousser la chansonnette écoutée plus tôt. Me cause I am happy, I am, I am happy cutter. Triple jeu de mots, pas de place au bourdon. La semaine prochaine, promis, j'essaierai de ne pas vous endormir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501